Et bien salut tout le monde, c'est Kenel, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de domination. C'était il n'y a pas très très longtemps là, donc juste ce soir, il y a une heure ou deux. Je m'ennuyais, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je me suis dit pourquoi pas lancer une petite partie de domination, ce sera toujours sympa. C'était vraiment pas au départ mon but, c'était vraiment pas de faire une bonne partie, c'est juste de me détendre un peu, de changer un peu de mode. Il faut savoir que la domination, je n'y vais jamais pratiquement. Et quand je suis arrivé dans cette partie qui était déjà un peu commencé, donc on se faisait déjà bien doubler de la moitié du moins, enfin du double pardon. Je me suis dit, cette partie, je vais la gagner, je vais tout faire pour la gagner. Vous allez voir qu'au niveau des objectifs, bon ça ne va pas être exceptionnel, mais ce sera quand même pas mal, sincèrement. Je vais faire, je ne vais pas dire l'objectif, mais je vais en faire quand même pas mal, ce qui va aider vraiment mon équipe. Et ce qui est vraiment génial dans ce gameplay, c'est que les objectifs, je vais être tout le temps pratiquement tout seul. Sauf une ou deux fois, on sera à deux, et je serai vraiment seul pour les faire. Et c'est ça vraiment qui va rendre le gameplay intéressant, c'est que je vais devoir me débrouiller seule contre plein d'adversaires. Parce qu'il faut savoir que je n'étais pas avec des vedettes, bon je ne me dis pas comme un PGM, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ceux qui étaient avec moi n'étaient pas très très forts. Alors je joue seule en plus, donc je ne jouais pas avec ma team, donc pas d'aide vraiment, voilà, j'étais vraiment tout seul. Là je viens de prendre A, comme vous allez le voir, c'est ma deuxième capture depuis le début de la partie. Et vous allez voir qu'à la fin, je n'ai pas voulu dire le résultat final, mais je peux vous dire, je n'ai pas non plus vous dire si on a gagné aussi, on a perdu. Mais je peux vous dire que c'était vraiment serré, le suspense va rester jusqu'à la fin. Alors, pour débrouiller, enfin, je commence, pour décrire brièvement ma classe, pardon. Alors, j'utilise l'ACR avec chargeur grand cap, compétence de l'accessoire et silencieux donc. Avec en norme secondaire, la MP9 silencieux, les atouts, je crois que c'est Marathon Pro, pour vraiment semblant pouvoir prendre les positions plus rapidement. Bonne gâchette pro, ça c'est pour rien en fait, j'ai juste oublié de l'enlever, voilà. Et visée solide, bon, ça pour avoir une meilleure précision au jugé, parce que je trouve que c'est quand même assez important dans l'AQF Duty, voilà. Quand visée au jugé, ça fait quand même partie, c'est bien présent dans l'AQF Duty, donc voilà, je trouve que c'est quand même un des meilleurs atouts du jeu. Visée solide, c'est un des atouts du moins les mieux pensés, bon, bref, on ne va pas épiloguer sur visée solide qui est un atout quand même assez répandu. Donc, voilà, bon. Alors, comme vous pouvez le voir, le début du gameplay n'est pas super, voilà, bon, c'est normal au début, je venais de mettre un peu d'endroit. Je ne faisais pas énormément de positions, comme vous pouvez le voir, et je ne faisais pas non plus beaucoup de frags. Vous allez voir que c'est un peu comme dans tous mes gameplays, j'ai remarqué, c'est à croire que c'est une manie chez moi. Le début va être nul, mais la fin va être bien, en fait, voilà, c'est ça. C'est dès que ça est arrivé à la fin, j'allais faire de super grosses séries, j'ai débloqué des reapers et tout, et j'allais faire beaucoup de positions. Voilà, bon, bref, je fais même bien victimiser, là, ce que je vois, là, c'est horrible. Je voulais aussi m'excuser, alors c'est vrai que, oh, joli, joli qui le couteau, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus, bref. Je voulais aussi m'excuser de la longue absence que j'ai eue, ça fait bien deux semaines et demie, trois semaines que je n'ai pas posté de vidéo. C'est simplement que je n'avais pas vraiment le cœur aux vidéos, il y avait un décès dans ma famille, il faut le savoir, bon, voilà, je ne vous ai pas les détails, vous en foutez, mais bon, bref, voilà. Il y avait un petit problème et donc, je n'avais pas vraiment la tête à faire des vidéos, même si j'y pensais, j'y pensais, d'ailleurs, je vous ai même concocté un petit tuto sur le contournement. Je ne vais pas vous en y pas plus, je vous réserve la surprise, donc un petit tuto sur le contournement. Alors, bon, je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire, le contournement, tout le monde sait ce que c'est, ouais, sauf que, voilà, je donne mes petites astuces dans certaines maps, dans plusieurs maps, voilà, sur Mv3 et sur Black Ops, ceci, donc il faut que j'attende qu'un copain à moi me rende Black Ops parce que je lui ai prêté, voilà. Donc bon, le tuto va être assez long à faire, je suis vraiment désolée, mais pour le moment, voilà, je vous mets des petites parties, là, comme ça, un peu aléatoires, que je trouve assez sympathiques, donc je vous les mets, ça fait toujours attendre. Alors là, comme vous pouvez voir, au niveau du score, c'est vraiment pitoyable, on se fait mener un truc de malade. A chaque fois que je prenais des positions, personne ne les gardait, que ce soit moi ou mon équipe, on se les faisait reprendre. Oui, aussi, la jolie bug, là, j'étais surlète sur lui, regardez-moi ça, aucun hitmarker, le canon était collé à sa tête, aucun hitmarker. Bon, bref, on va dire que c'était paralysé, je ne voyais pas très bien où je tirais, mais bon, ça paraît quand même bizarre, hein. Bon, bref, on ne va pas, on ne va pas limiter, de toute façon, Mv3 a des connexions de merde, ça, tout le monde le sait, je crois. Mais bon, KBX9 fait beaucoup de vidéos là-dessus, d'ailleurs, j'adore ce qu'il fait, mais voilà, je trouve que c'est bon, quoi. Je veux dire, Mv3 fait guère du bien, puis Mv3, il le casse. Alors bon, il dit ce qu'il pense, très bien. Mais voilà, enfin bon, bref, je n'ai pas à être critiqué, je ne critique que ce soit pratiquement jamais dans mes vidéos. J'aime bien tout, peace and love. Ouh, faites l'amour, pas la guerre. Quel humour, quel humour. Alors là, voilà, là, il me semble, c'est à partir de maintenant, à moins que... Non, non, je dis une bêtise, non, 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 c'est pas à partir maintenant, c'est... Ce sera... Bon, voilà, là, je crois que je vais me faire aussi, en fait. Oh, mais je dis que de la merde, bordel ! Bon, bref. Oh, excusez-moi, pas du gros mot. Bon, bref. Ça doit être à partir de maintenant que je vais vraiment commencer ma série. Je ne sais pas, il me semble que je vais tuer une ou deux fois, mais... Et après, ma série va commencer, donc là, il y a une jolie petite doublette. Ouais, c'est bien ça, là, je crois que je prends la position et ce sera bon, à moins que je me fasse tuer. Ouais. Ouais, si, voilà, je me prends un prédateur. Oh là là là. Quand je vous dis que je suis abonné au prédateur... Oh là là. Mais bon, c'est pas pire, parce que je connais un pote à moi, qui s'appelle Xuxu1998. Enfin, c'est pas son vrai nom, mais bref. Son pseudo. Et ce mec, mais il prend tous les prédateurs du jeu, quoi. On a fait des parties, mais tous les prédateurs, c'était tout le temps pour lui. Mais c'était hallucinant, quoi. Mais il était même dans les bâtiments, ça le tuait quand même. Mais comment il fait, quoi, sérieux ? Bon, bref. Vous vous en foutez, et moi aussi. Donc, bon, voilà, pour ceux qui l'aura pas remarqué, ce n'est pas en live, hein. Mais bon, à la vie, hein. Si je vous dis, je suis pas devin, je sais pas, à la fin du gameplay, avant de l'avoir joué. Comme tout le monde, d'ailleurs. À moins qu'il y ait les devins. Il n'y a pas de devin, là, ce qui... Bon, bref. Tant pis. Alors, vous êtes nombreux, enfin, nombreux, dans mes abonnés, voilà, à me dire que vous aimerez bien l'épisode 2 du Family Gaming. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est simplement une série où je joue avec ma famille. Je vous conseille vraiment d'aller regarder le premier épisode, même si c'est filmé avec une caméra et pas avec Madazol. Donc, la qualité est un petit peu moins bonne, même beaucoup moins bonne. Bref. Et donc, voilà. L'épisode 2, ce sera avec ma mère. Je l'avais déjà annoncé dans une précédente vidéo, il me semble bien. Ce sera avec ma mère. Donc, ma mère est d'accord, ne vous inquiétez pas. Il faudra juste qu'on le tourne dans... Il faudra juste qu'on le tourne bientôt, voilà. Bon, après, vous vous attendez vraiment pas un gameplay de folie, parce qu'elle a jamais touché à une manette et elle ne touchera jamais de sa vie, à part aujourd'hui. Bref. Voilà. Soyez indulgents. C'est là un peu le but de cette série, c'est d'être indulgent envers les noobs. Pas vrai ? Donc, voilà. Alors là, le gameplay, je vois que le score, quand même, est assez haut. Même si, vous voyez, on a quand même bien rattrapé la 161, 173. Là, je vais prendre en plus une autre position. Voilà. Là, ma série commence. Je débloque mon Prédat. Et vous allez voir que la série est partie. Donc, oui, là, je viens de prendre une position. Et je voulais vraiment, en fait, arriver à prendre trois positions. Chose très importante dans Call of Duty, même dans plein de jeux. Bon, bref. Quand vous avez toutes les positions, ça va vous faire monter de points beaucoup. Mais ça va aussi ralentir l'ennemi, vu qu'il ne pourra plus gagner de points. Et c'est vraiment ça, en fait, que vous allez chercher à faire quand vous prenez toutes les positions. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas à faire si vous voulez faire du spawn kill, du spawn trap, d'ailleurs. Là, dans ce cas-là, vous laissez juste une position. Enfin, bon, je ne vais pas vous apprendre ça. Moi, je ne suis pas un expert. Bon, bref. Voilà. Donc, là, il fallait à tout prix qu'on arrive à prendre les trois positions en même temps si on allait gagner. Sinon, c'était perdu d'avance, quoi. Et vous allez voir. Va-t-on réussir ? Va-t-on pas réussir ? Vous verrez bien. Certains se plaignent que je dis beaucoup trop de choses. Que je dis ce qui va se passer. Là, je ne dis rien. Vous allez bien voir. Pour ça, moi, ça laisse un peu de suspense. De suspense. Comme dirait certains bons français. Donc, oui. Là aussi, il va y avoir une action assez intéressante. Vous allez voir. Là, je prends la position et un ennemi vient m'aider. Je vois le partenaire qui vient de se faire tuer. Là, j'étais un peu cachée. Et au lieu de me relever pour aller tuer l'ennemi, je suis resté couché. Voilà. Je n'ai pas bougé. Et je me suis dit, tout simplement, comme je suis un peu cachée derrière le talus, l'ennemi qui va passer ne va pas me voir. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand vous prenez les positions, restez cachée au maximum. Même si vous êtes sûr que l'ennemi va vous trouver. Bien souvent, ce qui va vous sauver la vie, c'est que vous restez cachée. Si je me serais relevé, l'ennemi qui aurait été derrière moi, il m'aurait tué d'un coup. Conclusion, je n'aurais pas pu prendre la position. Là, je n'ai pas bougé. Voilà. Bref. Là, comme vous allez voir. On vient de gagner 200 à 198. C'était vraiment très, très, très serré. Donc, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501